voilà bonjour bonjour à tous aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir irène qui est avec olivier l'inventeur du super crès 5 je pense que irène on peut dire que c'est une c'est une invention je pense qu'on peut on peut dire ça comme ça oui oui effectivement c'est un bon jour d'abord c'est un produit qui n'existait pas jusqu'à ce qu'on le effectivement qu'on le crée d'accord donc irène le super crès 5 donc c'est simplement un invention qui est qui est axé autour du cresson de fontaine donc le super crès 5 qu'est ce que c'est exactement irène dites nous ce que c'est exactement que le super crès 5 alors le super crès 5 en fait c'est du cresson séché et le cresson est un légume extraordinaire c'est même le meilleur des fruits et légumes si vous faites le rapport entre les nutriments et les calories c'est le meilleur de tous les fruits et légumes c'est une étude américaine qui l'a démontré et donc nous chez une crès qu'est ce que nous faisons nous le séchons à basse température et à basse pression ce qui permet de conserver toutes les propriétés nutritionnelles en les concentrant c'est à dire qu'elles sont multipliées par 15 si vous voulez dans notre poudre et tout ça se fait en circuit court c'est à dire que il se passe moins de 48 heures entre le moment où le cresson est récolté et celui où il est séché donc voilà c'est du c'est du cresson déshydraté présenté en donc présenté sous forme de sachets de poudre d'accord donc on retrouve ce cresson séché dans des sachets donc on peut consommer facilement chez chez nous à la maison alors qu'y a-t-il donc d'intéressant dans le cresson alors ce cresson de fontaine il a l'originalité d'être polyvalent c'est à dire que vous trouvez dans le cresson de fontaine des macronutriments c'est à dire des fibres et des protéines vous trouvez aussi des minéraux du calcium du fer du potassium et vous trouvez des vitamines la vitamine a la vitamine c la vitamine k et à cela vous rajoutez des polyphénols et de la gluconasturtine qui ont des effets anti occident donc voilà il a il si vous voulez il a contrairement à d'autres compléments alimentaires lui il a il n'a pas un apport spécialisé il a un apport global comme celui qui a été validé en fait par l'organisation mondiale de la santé en ce qui concerne la consommation des fruits et légumes vous savez l'OMS dit il faut manger cinq fruits et légumes par jour et bien nous voilà c'est ce légume là contient tout ce que je vous ai dit donc il est vraiment c'est un peu un décathlonien du nutriments c'est un c'est une c'est un polyvalent quoi c'était c'est assez exceptionnel d'ailleurs pour pour une plante c'est la plante par excellence on pourrait dire le cresson d'accord donc c'est un espèce de champion olympique voilà voilà c'est ça oui donc pourtant au juge olympique du nutriments il aurait la médaille d'or la médaille d'or oui pourtant on n'en mange plus beaucoup du cresson aujourd'hui même moi avant de vous rencontrer le cresson pour moi c'était je connaissais le cresson par le nom mais effectivement j'en retrouvais pas dans mes plats j'en retrouvais pas au restaurant j'en retrouvais pas chez moi à la maison alors pourquoi pourquoi on mange plus beaucoup de cresson aujourd'hui alors on mange plus beaucoup de cresson en france parce que d'abord c'est une c'est une plante qui est extrêmement fragile le cresson c'est à dire qu'elle se conserve très mal au frigo elle elle va jaunir vous savez en deux trois jours elle devient jaune donc il faut dire que ça correspond pas tellement au mode de consommation moderne on peut pas la garder très longtemps ce qui fait que la filière en france est petite et qu'elle ne s'est pas modernisé en fait si vous voulez et donc le légume malheureusement qui est un super légume a été oublié et de ce fait en plus le métier parce que ça s'est pas modernisé est très dur c'est les pieds dans l'eau c'est très c'est difficile et donc ça n'attire plus beaucoup la jeunesse alors c'est vrai qu'en france il n'est pas beaucoup consomné ce n'est pas le cas dans les pays étrangers en angleterre par exemple ils en mangent énormément en allemagne aussi mais en france voilà ça ça un peu disparu parce que la filière évidemment non 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 c'est des petits producteurs souvent et ça n'a pas su se moderniser quoi d'accord donc maintenant grâce à vous on va essayer de démocratiser ça de nouveau en france et de remettre ça sur les tables les bonnes tables françaises donc alors moi je suis sportif je suis effectivement je fais beaucoup de sport plusieurs fois par semaine qu'est ce que cela va m'apporter si je consomme du super crès ou du crès sont de fontaine ou du crès sont ou du super crès c'est à dire que avant l'effort si vous voulez ça va vous apporter des vitamines du calcium du fer et sans aucune calorie c'est l'intérêt de cette plante si vous voulez c'est c'est zéro calories et par exemple vous avez une une marathonienne traileuse anglaise qui est qui est très connu dans son domaine c'est elie bailey et elle elle dit avant de me lancer dans une course longue dans un marathon va plusieurs jours avant j'en consomme deux fois par jour de cresson à cause de ça et alors après l'effort quand vous êtes bien crevé là vous pouvez effectivement prendre du cresson qui va vous aider à récupérer grâce aux antioxydants qu'il contient donc finalement c'est avant après l'effort c'est très recommandé il ya même un médecin de lille qui le recommande également pour les sportifs à cause de ce que je vous ai décrit là d'accord ok donc c'est c'est vraiment excellent pour pour la santé physique et on faire du sport alors bon si je suis retraité bon moi je suis pas encore retraité puisque je travaille encore mais si si je suis retraité si j'en prends est ce que je vais me sentir mieux qu'est ce que ça apporter alors pour pour les seniors oui parce que d'abord ça ça renforce vraiment le le système immunitaire et donc ça leur permet de faire le plein d'énergie si vous voulez de d'avoir des vitamines du cresson de du fer des minéraux comme je l'ai dit et surtout sans calories ce qui ce qui n'est pas négligeable et en plus donc ça leur assure une bonne alimentation en fait c'est le bon choix alimentaire on peut dire le cresson frais ou en supercressin que c'est le bon choix alimentaire parce que c'est un super légume en fait et que ça apporte tout ça et en plus pour les seniors ça leur rappelle un peu un goût de leur enfance parce que ce sont des gens qui autrefois on a consommé davantage qui ont un souvenir de soupe au cresson de salade de cresson donc c'est vrai que ça leur appelle le goût de leur enfance d'accord d'accord donc je suis retraité sportif le cresson convient il n'y a pas de problème pour tout type de profil tout type d'âge on peut consommer du cresson ça fait donc même si je cours toute la journée pas le temps de cuisiner le super très 5 ça ça va ça peut m'aider tout de même oui oui parce que les actifs là qui effectivement comme vous le dites qui courent qui quelquefois n'ont pas le temps de faire de manger leurs cinq fruits légumes par jour parce qu'ils prennent un sandwich devant leur ordinateur ça nous est arrivé à tous je pense eh bien là évidemment si on se fait un petit shot de cresson par exemple le matin avant de démarrer la journée eh bien c'est quand même donc c'est du légume c'est du légume séché mais c'est un légume qui a une densité nutritionnelle huit fois supérieure aux cinq fruits et légumes les plus consommés en france qui sont la pomme la banane l'orange la carotte et la tomate donc vraiment vous prenez un petit shot de légumes qui est très intéressant sur le plan nutritionnel et voilà ça vous permet quand même d'avoir si si vous n'en mangez pas à midi ben c'est toujours ça de pris si je peux dire pour démarrer la journée voilà donc on peut prendre ça irène dans un petit yaourt dans un petit dans une petite soupe un potage on rajoute oui c'est très facile à consommer parce que notre poudre non seulement elle a consommé comme je voulais dit tous les nutriments mais aussi elle a consommer elle a conservé le goût et la couleur donc ça veut dire que comme vous le dites dans un yaourt le matin mais dans une compote mélangé à du lait d'amandes mélangé à du lait de soja ou alors si je peux dire dans le dans le salé vous pouvez le saupoudrer très facilement sur sur des oeufs au plat sur des pâtes sur des viandes sur des légumes l'essentiel dans ce cas là toujours c'est de ne pas faire cuire la poudre et de l'intégrer au dernier moment parce que vous savez qu'il ya des vitamines qui sont thermosensibles donc il vaut mieux pas la faire cuire quand même la poudre mais de fait vous pouvez l'utiliser de façon très agréable et de multiples façons donc c'est de la façon qui vous plaît à vous particulièrement c'est ça l'intérêt d'accord très bien de toute façon on a on a quelques petites recettes dans oui dans nos petits e-mails de chez ecosanté.com donc les gens que ça intéresse n'hésitez pas vous pouvez nous inscrire j'ai mis le lien à côté donc si je prends de la spiruline si je prends déjà de la spiruline irène je peux combiner les deux ça pose un problème alors c'est vrai que les points forts de la spiruline et du super crès 5 ne sont pas les mêmes enfin là je vous parle de la spiruline française parce que la spiruline étrangère je sais pas ce qu'il ya dedans mais la spiruline française on a quand même regardé et donc les points forts de cette spiruline c'est effectivement les protéines le fer et les vitamines b1 et b2 le super crès en parallèle lui c'est le calcium la vitamine c les fibres les polyphénols et les gluconasturtines donc vous voyez que c'est parfaitement complémentaire en fait donc on peut prendre les deux d'accord donc est ce qu'il ya des contre-indications pour pour le cresson de fontaine ou pour la poudre de cresson est-ce qu'il ya des contre-indications contre-indications pardon alors ce qu'il ya dans notre poudre de cresson vous avez de la vitamine k1 donc c'est une vitamine qui a des effets coagulants donc si vous suivez un traitement anticoagulant c'est pas très cohérent vous voyez d'en prendre ceci dit je il faut quand même souligner que ce n'est pas dangereux parce que dans notre poudre de cresson on ne dépasse jamais 50% des vnr vous savez des valeurs nutritionnelles recommandées donc ce n'est pas dangereux enfin c'est pas forcément très cohérent voilà c'est la seule la seule chose que je puisse dire sur sur les effets voilà c'est fait indésirable ou contradictoire d'accord une seule contre-indication quoi donc il faut faire attention à ça ouais donc quelle est c'est quoi la meilleure saison pour faire une cure de super très sain qu'est ce qu'il ya une saison particulière ou est ce qu'on peut en prendre toute l'année on peut en prendre toute l'année en fait alors ce qu'il ya c'est que vous pouvez effectivement faire une cure par exemple à l'approche de l'hiver ou quand vous vous sentez fatigué pour n'importe quelle raison vous avez un gros coup de fatigue alors là vous pouvez le prendre en cure c'est à dire vous prenez un ou deux sachets par jour donc pendant un mois ou 15 jours vous prenez deux sachets par jour et là ça va vraiment vous vous rebooster quoi vous de vous redonner à un surplus d'énergie il ya une autre façon de le prendre qui est de prendre si je peux dire en rythme de croisière voyez vous en prenez trois ou quatre sachets par semaine et là ça va quand même renforcer votre système immunitaire vous assurer une bonne alimentation vous là aussi vous maintenir en forme et et en plus ça vous apporte des fibres donc tout ça finalement c'est bon c'est bon pour tout ça c'est bon pour le microbiote à cause des fibres et c'est bon aussi pour la peau pour les yeux pour les cheveux donc en rythme de croisière c'est très bon en fait de le prendre et que si vous êtes vraiment fatigué si vous faites un marathon ou un super tournoi de tennis et que vous êtes un peu crevé à la fin une bonne cure de cresson ou de super crès c'est très bien d'accord et même si je fais une petite marche je pense que je peux aussi prendre du super crès ça va booster ça va me faire marcher un petit peu plus vite c'est sûr le super crès 5 alors si je comprends bien c'est 100% made in france ah oui c'est 100% made in france c'est à dire que le cresson nous l'achetons en picardie nous le faisons sécher à chartres et il est il est mis en sachet à orléans donc voyez c'est vraiment 100% français et c'est quelque chose d'ailleurs dont nous sommes très fiers d'être 100% français d'accord et nous aussi on est très fiers de pouvoir acheter le super crès fabriqué 100% made in france ça aussi ça fait toujours plaisir d'avoir un produit qui est 100% française parce que c'est pas toujours le cas quand on prend des compléments alimentaires c'est fabriqué je ne sais où là on est 100% sur un produit 100% made in france alors combien ça coûte donc j'ai nous on le commercialise donc effectivement chez écosanté.com vous avez le lien en dessous de cette page vous pouvez commander les boîtes en dessous de cette page donc la boîte est à 28 euros donc c'est pas cher c'est dur d'un mois pour 30 sachets une cure d'un mois à 28 euros donc c'est à la portée de tout le monde il y a la cure de deux mois 53 euros ça nous fait la boîte à 26 euros 50 et la cure de trois boîtes de 90 sachets on est à 26 euros la boîte parce que pour 78 euros au total ça fait une cure de trois mois donc moi je n'hésite plus il y a rien moi j'ai des gens à consommer ça me va très bien. Nous aussi on en consomme régulièrement voilà donc c'est un petit mot pour conclure l'irène écoutez non d'abord dire que nous nous sommes très heureux d'être sur la plateforme écosanté parce que ça correspond vraiment effectivement à ce qu'on croit aussi et vraiment nous notre souci c'est de si vous voulez c'est de donner une nouvelle vie au cresson parce que c'est un légume tellement extraordinaire ça ce qui a un peu motivé notre démarche au départ c'est un peu navrant de voir qu'en france la filière n'est pas très florissante et donc si voilà on donne aussi un nouveau débouché à la filière française et ça on y tient aussi quoi c'est ça serait vraiment bien que le que le cresson reparte en france il n'y a pas de raison que ça reparte pas il n'y a aucune raison on est là pour ça chez écosanté alors aujourd'hui on vous recommande tous et à toutes de prendre du super crès 5 fabriqué en france 100% made in france on est très heureux d'avoir rencontré irène et son collègue olivier qui sont donc les inventeurs du super crès 5 de la poudre de cresson donc voilà moi je vous recommande ça je l'ai goûté je l'ai testé je l'approuve merci irène et on se revoit bientôt irène au revoir au revoir merci